Bonjour, c'est Pauline ! Bonjour mes amis Balance ! Que vous réserve ce mois de juin 2019 votre ambiance générale, votre relationnel, amical ou amoureux, vos activités et découvrez votre élixir du mois qui va vous énergiser pour obtenir tous vos souhaits. Et enfin, vos magnifiques surprises. A tout de suite ! Alors, amis Balance, voyons tout d'abord votre élixir du mois qui sera concocté avec deux pierres, un arbre et une plante. La première des deux pierres sera votre pierre de naissance. Si vous êtes une Balance du mois d'octobre, vous utiliserez une tourmaline. Et si vous êtes une Balance du mois de septembre, une sodalite que vous mettrez donc dans le flacon. La deuxième pierre sera indiquée par l'oracle des runes. l'oracle des runes indiquent nous la pierre pour la Balance en ce mois de juin. Agalaz Agalaz est une rune et la rune qui symbolise le pouvoir qui vient d'en haut. Notre vie peut être modifiée soudainement. La rune Agalaz nous invite à lâcher prise et à être certain de nos capacités et surtout du destin. Elle indique un coup de pouce et elle est très utilisée en magie pour la réussite, pour forcer la chance, pour faire revenir l'être aimé, bref, en toutes choses. Alors, afin de déclencher ces belles promesses, vous prendrez sa pierre associée qui est le cristal de roche. Vous le mettrez dans votre petit flacon et vous prendrez aussi l'arbre associé à Agalaz qui est le chêne. Donc, un petit morceau de bois de chêne si vous avez l'occasion de vous promener dans la nature dans une forêt de chêne ou bien vous trouverez dans le commerce ce que l'on appelle un macérat de bourgeon de chêne et à ce moment-là vous en mettrez dix gouttes. Pour ce mois de juin, j'ai aussi choisi deux plantes. Alors, la première plante est le jasmin. Le jasmin renforce et permet d'extérioriser les énergies positives en soi ou autour de soi. Cette plante est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour et il faut savoir aussi, ami Balance, que c'est un aphrodisiac des plus connus. Surtout, si vous rajoutez avec une pierre orange au choix de l'ambre, une calcite, une zincite, une jaspe rouge. J'ai choisi aussi le géranium. Donc, c'est l'un ou l'autre. Le géranium a les mêmes propriétés, les mêmes énergies que le jasmin sauf qu'elle n'est pas sur le côté aphrodisiaque, géranium rose, mais plutôt sur la tendresse, la communication dans le couple, la bonne entente, l'amour sur la longueur. Donc, le géranium rose est plutôt à choisir. Si vous avez un couple qui a déjà quelques années derrière lui ou bien que vous êtes un peu âgé. Maintenant, vous pouvez très bien mettre les deux ensemble dans votre petit flacon d'élixir. Et n'oubliez pas que toutes ces plantes, si vous ne les avez pas en réalité, comme moi, eh bien, vous pouvez les acheter soit sous forme d'huile essentielle, à ce moment-là, vous mettez trois gouttes, soit sous forme de teinture mère, vous mettez à ce moment-là dix gouttes. La teinture mère est moins forte que l'huile essentielle. Voilà, vous avez toutes les explications dans ma barre d'infos Ami Balance, je vous ai tout remis. Comment vous fabriquez votre élixir personnel de ce mois, comment vous pouvez l'utiliser, etc. Tout est décrit, la recette est décrite. Bien, alors, maintenant, nous commençons notre taroscope Ami Balance. Tout d'abord, quelle sera l'ambiance générale de ce mois de juin pour vous ? Globalement, aurez-vous des énergies positives, aurez-vous des rencontres, des choses intéressantes qui vous attendent sur votre route en ce mois de juin ? Qu'elles seront en face de vous les énergies ? Seront-elles porteuses, contraignantes, bloquantes ? Aurez-vous de la chance ? Quel sera votre chemin global en ce mois de juin ? Ami Balance. Bien. Allons-y. En ce mois de juin, juste un peu avant, les jours précédents, les semaines précédentes, vous avez subi une transformation. vous avez réfléchi. Vous avez l'écaille de tortue. L'écaille de tortue, c'est quelque chose à la fois de stable, mais à la fois qui se transforme. Évidemment, il y a une mutation. La tortue grandit, les écailles changent. On a aussi l'idée d'une interconnection, de quelque chose de collectif. Donc, dans les semaines qui ont précédé à Mi Balance, vous avez été bien intégré dans votre milieu et vous avez profité de ce milieu pour vous transformer, pour aller vers quelque chose. Alors, vous avez là, en ce début de mois de juin, vous êtes dans le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est extraordinaire. Hop, 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 brout ! Initiation à soi, le jeu, cheminée. Il y a effectivement une idée en ce début de mois de juin de cheminement. Un cheminement qui vous est personnel. Une initiation à soi. N'oublions pas que nous avons eu la rune à Galaz et que cette rune vous invite à lâcher prise, à être sûr de vos capacités et du destin qui vous entoure. Donc, vous cheminez, vous vous initiez à vous-même, vous jouez même. Mais le labyrinthe a un but essentiel, se connaître et surtout trouver la sortie. Et en effet, en ce mois de juin, le nautil, quoi de plus beau que le nautil ? Le nautil est une très belle carte oracle car elle évoque l'écho, l'écoute, la résonance. Si on crie au milieu d'un nautil, il y a un écho, mais un écho qui sort, un écho qui va à l'extérieur, pas un écho sur soi-même. Une résonance. Vous serez, en ce mois de juin, en résonance avec votre milieu extérieur. des amis, des supérieurs hiérarchiques, des entretiens, vous serez en résonance. Il y aura un juste retour. Mouaou, mouaou, un juste retour. Alors, le diable, sur la transformation, l'interconnexion, bien sûr, beaucoup d'énergie. Le diable, ce sont des énergies qui montent de soi-même. Parfois, on ne peut pas les maîtriser, mais en attendant, elles nous appartiennent. Et ces énergies, ce sont celles-là qui vont se transformer vers du collectif, vers quelque chose d'admis, de propre, de correct. Le chariot, la victoire, arcane numéro 7, nous montre que dans ces énergies que vous allez concentrer dans le labyrinthe, maîtriser, nous avons le chariot. Le chariot, c'est le militaire qui fonce droit devant. Il ne regarde ni à droite ni à gauche. Il fonce. Il est courageux. C'est vous. Ce labyrinthe, vous allez le vaincre. Et en effet, le nautil, regardez, waouh, 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 la résonance, eh bien, c'est l'ermite. La résonance de l'extérieur vis-à-vis de vous-même. Comment vous allez prendre tout cela ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? L'ermite, c'est clair. Il éclaire sa route. Il sait où il va. La robe de l'ermite en dessous est une robe rouge, une robe de passion. Donc, l'ermite, c'est exactement ce qu'il a en lui, ce qui vaut la peine ou ce qui est obsolète et qui doit être détruit. Donc, voilà un mois, ce mois de juin, où vous sentirez monter les énergies et où vous saurez déjà exactement quoi en faire. Global. Alors, voyons maintenant le côté plus précisément relationnel, ami-balance. Alors, il s'agit du relationnel personnel, non pas au travail, pas dans vos activités, mais vraiment le relationnel qui vous est proche, amical, familial et bien sûr le relationnel amoureux. qu'est-ce qui vous attend en ce mois de juin et aussi qui sera en face de vous ? Oups, quelle énergie ! C'est le cas de le dire, j'allais dire. Quelles énergies seront en face de vous ? Qui se placera en face de vous ? Est-ce que ce seront des énergies porteuses, des énergies bloquantes, des énergies dynamiques, des rencontres, la fameuse rencontre ? Voyons cela. Bien. Ce qui est déjà avec vous. Alors, cela veut dire qu'au niveau relationnel, vous êtes déjà comblé ou tout au moins, et bien vous êtes très entouré. Ce qui est déjà avec vous. Les mains sont offertes, les papillons montent vers le ciel. logiquement, vous êtes très bien entouré ami balance. Et en effet, vous avez une responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Alors, la responsabilité, bien sûr, c'est un pouvoir, mes amis. mais parfois, c'est un pouvoir qui est lourd, qui nous encombre, qui nous étouffe. Pourtant, à Galaz, vous signalez que vous deviez lâcher prise, faire confiance au destin. Donc, ce qui est déjà avec vous va vous entraîner vers quelque chose. On verra quoi. Il y a quelques semaines dans le passé, eh bien, vous étiez en perfection de votre vie. Vous étiez très contente ou content. Beaucoup de créativité, le côté créatif qui permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie, ne pas s'embêter. Et pourtant, il y a une lourdeur de responsabilité. Alors, qu'est-ce que cela va donner en ce mois de juin ? Ah, du rêve. Rêve et pleine conscience. C'est tout à fait antagoniste. Le rêve collectif nous indique que vous allez vous évader en rêvant. Oui, vous en avez besoin. À mi-balance, vous êtes souvent dans le rêve. Vous êtes un signe d'air. Hop, 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 et pourtant, et pourtant. Vos responsabilités, vous emmènent à être en pleine conscience. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. La pleine conscience, mes amis, c'est lorsqu'on assume. Alors, relationnellement, il est évident que vous êtes bien entouré, mais parfois, vous vous dites, est-ce que je ne pourrais pas être mieux ailleurs ? Balance, pour vous, l'herbe souvent plus verte ailleurs. Mais Dieu sait si elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. La pleine conscience vous permet de vous rendre compte souvent de cela. Vous êtes un peu rêveur en signe aérien, dans la séduction. La séduction, un peu puéril, il faut bien le dire. Et pourtant, vous avez des responsabilités, et ça aussi, vous savez faire. Alors, vous jouez entre les deux, mais vous êtes heureux au bout du compte. Il n'y a pas de réels problèmes dans votre vie au point de vue relationnel. Pas de grande passion pour l'instant, mais pas de gros problèmes. Nous verrons. Cela évoluera certainement, hein, dans un futur relativement proche. Et maintenant, à mi-balance, voyons le côté des activités, le côté professionnel. Alors, si vous cherchez un emploi, si, pardon, excusez-moi, je me trompe, je me trompe de carte. Si vous cherchez un emploi, si vous êtes déjà dans un emploi et que vous avez fait une demande, ou bien, si vous avez une entreprise, ou alors encore des activités de retraite, peut-être des activités associatives ou bien, dans votre foyer, vous vous occupez de vos enfants, ce qui est tout à fait élevé, évidemment. Voyons ce qui vous attend en ce mois de juin sur votre route. Balance. et voyons l'ambiance générale de vos activités. le chariot. le chariot, mes amis, arcane numéro 7 du tarot de Marseille, c'est la victoire. Vous avancez dans la vie, hop, on l'a déjà vu tout à l'heure d'ailleurs, droit dans vos bottes, tel le militaire courageux. Vous ne regardez ni à droite, ni à gauche, vous avancez. Donc, dans vos activités, professionnellement, vous savez où vous devez postuler, vous savez où vous devez mener votre entreprise, vous connaissez votre entreprise si vous travaillez quelque part et vous savez quel est le moment, quel n'est pas le moment. Vous maîtrisez, et non seulement vous maîtrisez, mais vous avez le courage de foncer. Voilà confirmation. Tout d'abord, vous travaillez beaucoup. En effet, le marot, qui est le boulanger dans le tarot des bohémiens, nous indique que vous travaillez énormément. Le boulanger, eh bien, la symbolique du boulanger, surtout avant, maintenant, avec les machines, c'était un petit peu différent, mais le boulanger faisait son pain la nuit, le vendait le jour, il n'arrêtait pas, il dormait deux heures par jour. Donc, du travail pour vous, des activités en tout cas, du mouvement. Vous jonglez très bien avec tout ça. par contre, les yacases, les yeux, me montrent que vous vous posez quelques questions. Vous réfléchissez un peu à l'avenir, vous vous dites, est-ce que je continue comme ça ? Les schmits, qui ont tout dans leurs mains, mais qui ont les yeux bandés, me montrent que vous vous posez certaines questions. Effectivement, est-ce que ça me convient toujours ? Est-ce que je ne pourrais pas être mieux ailleurs ? En tous les cas, en ce mois de juin, vous envisagerez une autre vision. La boule de cristal me le montre. La boule de cristal indique que vous avez une excellente vision de votre avenir. Vous rentrez dans la boule et hop, vous sortez diffracté comme la lumière. Et là, vous trouverez une voie nouvelle. Ce n'est pas pour ce mois de juin, ce sera sans doute pour la rentrée. Voilà pour vous, mes amis, balances au point de vue de vos activités. Maintenant, le conseil de l'oracle de la mer universelle. Très important. Quelle posture adopter ? Quel conseil va vous donner la mer sur votre route ? Que faire ? Quels sentiments à, disons, ressentir et surtout, peut-être, par rapport à ces sentiments, quelle distance prendre ? Voyons cela. Notre-Dame des Vendanges. Eh bien, mes amis, balance, il est temps pour vous de récolter les fruits que vous avez semés. Oui. L'attitude à avoir est la suivante. J'ai réfléchi, j'ai semé des graines, je récolte aujourd'hui les fruits, je vendange. Cela va me permettre d'aller plus loin. Eh oui, les vendanges veulent dire quelque part que, ainsi que les finis, on en recueille les fruits, mais on va partir vers autre chose. Agalas vous protège en ce sens, le coup de pouce du destin. N'oubliez pas cela, mes amis. Lâchez prise, ne vous inquiétez pas. Allez, nous allons voir maintenant votre surprise amoureuse. Eh oui, Pauline, rajoutez la surprise amoureuse, j'aime bien les surprises amoureuses. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route au point de vue amoureux ? Alors vous me direz, selon votre âge, peut-être, est-ce de l'amitié ? Mais moi, j'aime bien quand même penser qu'on parle d'amour. Attention ! Les beautés secrètes et la source miraculée. Les beautés secrètes indiquent que vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un en ce moment. Secrètement, dans votre cœur, vous avez quelqu'un en tête. Les beautés secrètes peuvent aussi indiquer que dans votre couple, tout va bien. Chacun sait garder sa distance, chacun sait garder son mystère. Et la source miraculée, ça veut dire que vous savez manier tout ça. Une source miraculée, cela veut dire que vous avez en vous de quoi remplir de quoi remplir le monde entier. Eh oui ! Au moins ceux qui sont autour de vous, au moins votre amour. Vous envisagez très, très bien les choses. Beauté secrète, source miraculée, que de mystère. Mais l'amour, mes amis, n'est-il pas fait de mystère ? Votre surprise sera donc quelque chose qui va émerger, à laquelle vous n'aviez pas pensé. En amour. Et maintenant, votre surprise au sens général. En ce mois de juin, qu'est-ce qui vous attend ? Voilà neuf cartes oracles quantiques. L'oracle quantique est un oracle un peu difficile à utiliser. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Il est très, très, très parlant et très puissant. Je vais étaler devant vous neuf cartes. Vous en choisirez une. Vous en tirerez une au hasard. Vous ne changerez pas en cours de route. Attention. Allons-y. Choisissez. bien. Si vous avez choisi cette carte oracle, la révélation. Ami Balance, vous aurez une révélation en ce mois de juin. Et ce sera magnifique. Une révélation intérieure qui vient de vous sur une passion, sur quelqu'un ou bien extérieure. On vous révèle quelque chose. Oh ! La joie. Une joie que vous n'attendiez pas et qui va vous faire profondément avancer. L'étoile. L'étoile. Ouh ! L'étoile, tout vous est permis. L'étoile, c'est la magie. Faites un souhait, faites un vœu. Il vous sera remis à votre juste valeur. L'homme. Un homme sur votre route, que vous soyez une femme ou un homme. Peut-être un amoureux, mais un homme, en tout cas, qui vous aide. Ça, c'est certain. Qui vous protège, qui vous guide. Une passion. Une passion qui se déclare. Une passion pour quelque chose. Une passion sur votre route, en ce mois de juin. L'amour. Doit-on expliquer ? Une surprise en amour. Une rencontre. La rencontre. Un cadeau de quelqu'un qui vous aime. surprise. Le chaudron. Le chaudron, c'est particulier. Dans le chaudron, vous mettez tout ce que vous voulez. Tous les ingrédients. Hop, on fait bouillir. Blouc, 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 blouc. Et la fumée va sortir. Et de cette fumée, il sortira une surprise. Surprise. La femme, comme tout à l'heure l'homme, une femme sur votre route, que vous soyez une femme ou un homme. Une femme qui vous aide, une femme qui se déclare, une femme qui vous aime. Une femme importante pour votre futur. L'abondance. À vos jeux. Mais l'abondance n'est pas forcément que financière. Abondance de biens, abondance de sentiments, abondance d'amour. Un mois de juin. Formidable. Dans l'abondance. Et bien, voilà, mes amis, balance pour vous. N'oubliez pas votre élixir. Je vous assure, c'est très puissant. Vous avez toutes ses explications et sa recette en barre d'infos. Je vous souhaite à vous tous un magnifique mois de juin. Et je vous dis à bientôt.